Musique Merci de nous suivre sur Niata TV où que vous soyez. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La coopérative Bagansougou a initié une promotion spéciale pour vendre moins cher des moutons aux musulmans comme elle le fait chaque année. Du matériel médical a été remis par la Fondation 221 aux structures sanitaires de Bamako ce matin à l'école nationale de la police. Une centaine de prisonniers militants du Irak bénéficient d'une grâce présidentielle en Algérie. Musique Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est sous le thème « Qui plante un arbre n'a pas vécu inutile » que le coup d'envoi de la 27e édition de la campagne nationale de reboisement a été donné hier dans la forêt classeuse de Kounouba par le président de la transition, son excellence Assimi Goïta. Cette opération concerne 17,5 millions de plants sur une superficie de 19 000 hectares. Le président de la transition a plaidé pour la sauvegarde et la restauration de l'environnement. Ce fut en présence du premier ministre Dr. Chogel Kogala Maïga et du président du Conseil national de la transition, le colonel Malek Diyao. L'édition 2021 de la campagne nationale de reboisement met l'action sur la promotion des espèces locales d'arbre dans la lutte contre le déboisement. Intervenant à l'occasion, le président de la transition a salié l'initiative de la campagne nationale de reboisement organisée chaque année par le ministère en charge de l'environnement depuis 1995. Le Mali est un pays sahélien où le désert avance à grands pas. Nous devons nous mobiliser pour contrôler le processus de désertification à exhorter le colonel Assimi Goïta avant de plaider pour la sauvegarde et la restauration de l'environnement. Une œuvre salvatrice pour l'accomplissement de laquelle chaque Malien doit apporter sa contribution selon le chef de l'État. Il a invité tous les Maliens à la sauvegarde du pays de forêt qui nous reste, à éviter l'occupation illicite des forêts classées et à planter des arbres, comme l'exhorte le thème de la présente campagne. Qui plante un arbre n'a pas vécu inutile. Le ministre de l'Avironnement, de l'Assérissement et du Développement, Diraab, a salié la volonté des plus hortes autorités du pays à relever le défi de la lutte contre la désertification et le changement climatique. Pour Modbo Kone, notre pays perd chaque année plus de 500 000 hectares de forêt du fait des activités malsaines de l'homme. C'est pourquoi, sur les 32 millions d'hectares de forêt recensées au Mali en 2002, il ne reste actuellement qu'environ 17,4 millions d'hectares, a fait remarquer le ministre Kone. D'où l'intérêt, selon lui, des différentes campagnes de reboisement pour susciter une prise de conscience de la part de l'opinion nationale sur la nécessité d'investir dans les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles. Pour y faire face, la campagne nationale de reboisement 2021 prévoit la production de près de 17,5 millions de plants à prédominance d'espèces locales sur une superficie totale extrimée à 19 000 hectares. De nombreuses autres actions sont prévues, notamment le ramassage de 308 000 noix, la récolte de près de 18 000 boutures, la mise en défense de 5 949 hectares de formation naturelle ou encore la restauration de 300 hectares de sites d'orpaillage. A l'attemps de la cérémonie, la maire de la commune Troade de Pamakou, Mme Jirey Mariambo Diallo, a exprimé la joie indescriptible de la population de sa circonscription d'accueillir le lancement de la campagne de reboisement. La cérémonie de lancement a été agrémentée par une prestation de la troupe Théâtre Tô Boudji à travers un sketch sur l'importance de la sauvegarde des arbres. Comme je vous annonçais dans les titres en vue de faciliter l'achat de moutons pour la fête de Tabaski aux musulmans, la coopérative Bagansugou a mis en place une promotion spéciale concernant la vente de moutons au terrain réel près du Raïda à Badjalané. Cette vente concernera plus de 1000 moutons pour la satisfaction des musulmans pendant la Tabaski. Soumou Yatara s'est rendu sur le site de vente. Je vous propose de suivre son reportage. A quelques jours de la fête de Tabaski, les prix des moutons font peur aux fidèles musulmans. Pour y remédier, le marché des bétails Bagansugou, en coopération avec le ministère de l'élevage et de la pêche, a mis en place un promo spécial. Tabaski, en vue de faciliter l'achat de moutons pour la fête. Ce promo spécial a pour avantage la garantie de l'approvisionnement des populations en animaux dans un rapport de qualité et de prix très avantageux pour le consommateur. Mais aussi, la régulation des prix et l'empêchement de la spéculation qui ne vise qu'à créer la surenchère. C'est juste une coopérative appelée Bagansugou, investie par le gouvernement. Ici, nous avons un écart des prix entre d'autres vendeurs de moutons. Là, le nourriture des moutons, les prix sont très élevés. Les moutons qu'on vend à 150.000 ailleurs, ici vous pouvez les trouver à 125.000, 110.000. On s'est nommé promo spécial parce que les prix sont différents de ceux d'ailleurs. Par exemple, il y a d'autres qui vendent des moutons à 150.000 là-bas. On vend la même catégorie ici à 100.000, 110.000, 125.000 comme ça. Ces moutons qui proviennent de la région des Rai pour la plupart, plus précieusement des Nyoro du Sahel, ont des prix qui varient. Pour bien distinguer les moutons selon leurs prix, une marque de différentes couleurs a été opposée sur les moutons. C'est à nous avoir mené 200 et quelques comme ça. Ils viennent à peu près de tout le Mali, presque toutes les régions, mais principalement de Nyoro du Sahel. Je pousse tout le monde à venir à Bransou ici, à Badjalan 1, près du Haut-Réal-Terrain, parce qu'ici il y a assez de moutons et ils sont moins chers. Tout le monde peut en avoir quoi. J'invite tout le monde à venir. A noter que cette belle fête, très populaire, commémore les sacrifices de bétail, mais aussi ça reste une occasion pour manger très bien le mouton. Pourquoi les marchés de bétail Bakansuku est un promo spécial pour la satisfaction des musulmans ? La Fondation 221 a procédé à une remise de matériel médicaux aux structures de santé de Bamako. Il s'agit de l'hôpital de dermatologie de Djikoronipara, du CHI Gabriel Touré et du CCRF de Lafiabougou. Ce don de l'ONG Fondation 221 vise à renforcer le plateau technique de ces structures sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel. La remise officielle s'est déroulée ce matin à l'École nationale de police. Reportage, Esata Touré et Moussa Djalou. Renforcer les équipements médicaux des forces de sécurité et quelques structures sanitaires, tel est l'objectif de cette remise de dons de la Fondation 221 à l'Amicale de la Police nationale d'une valeur de 500 millions de francs CFA. On est là ce matin pour une distribution de lots de dons d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. des matériaux médicaux consommables et aussi des matériaux chirurgicals, des lits d'hôpital, des lits de chirurgie, des lits d'accouchement. Il y a plein de matériaux médicaux comme ça. L'échographie, les poupines, on a centrifuge aussi dedans. Selon la représentante du coordonnateur de la Fondation 221, leur objectif est de venir en aide aux orphelins, aux femmes ayant des problèmes de santé, entre autres. Notre ONG, c'est une ONG africaine qui a été créée par un sénégalaise du nord de Moussagnang résidant aux Etats-Unis. L'ONG actuellement est pratiquement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali maintenant. Notre objectif, c'est de venir en aide aux couches défavorisées. On lance un appel aux autorités de nous aider à notre objectif pour arriver à un but que nous voulons, c'est d'aider les couches défavorisées en quelque sorte. Le président de l'AMICAL de la Police nationale ainsi que les représentants des structures sanitaires qui ont bénéficié de cette donation ont remercié les généreux donataires et les appellent à en faire davantage. Nous avons pris l'engagement, juste après notre assemblée DC11, devant les policiers, de tout mettre en œuvre pour que la police puisse avoir la paix. De tout mettre en œuvre pour que le policier et sa famille puissent être dans des conditions judoines de travail. De tout mettre en œuvre pour que le policier et sa famille puissent être motivés. Dans cette optique, nous avons développé un partenariat fécond qui a abouti à l'acquisition de matériels médicaux destinés aux structures de santé, les CCRF, les centres universitaires du pays et surtout aux centres de santé de la police nationale, de la gendarmerie, de la protection civile, de la garde, de la douane. Donc, en définitive, tous les porteurs. C'est un sentiment de satisfaction. Moi, je ne peux leur dire que merci dans la mesure où aujourd'hui, c'est un jour sans, vendredi. Si au moins, il y a des gens qui n'ont pas pensé à nous, à nous donner du matériel, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Comme on le dit, quand tu fais du bien, dans ce monde ici, on ne peut pas te le payer, mais le bon Dieu vous le payera. Alors, je demanderais toujours aux gens de bonne volonté de venir toujours au secours de nous. parce que les hôpitaux, c'est dirigé par des gens, mais c'est pour tout le monde. Tout ce que tu fais pour un hôpital, tu fais pour toi-même. Juste dire que nous sommes très contents aujourd'hui par rapport aux équipements donnés et les consommables. Ça nous va droit au cœur parce que ça va juste rehausser les plateaux techniques et ça va beaucoup aider que ce soit les médecins, les infirmiers dans leur travail. Tout qu'on fait vraiment, c'est donc que nous venons d'avoir ça l'est utilisé à bon essai. Merci pour les donateurs, merci pour toutes les structures qui sont présentées ici. Nous souhaitons bon vent à la Fondation 221 et ose espérer que bon usage sera fait de ces équipements médicaux. Nous parlons toujours santé dans cette édition. Une zoonose est une maladie ou une infection transmissible des animaux à l'homme. Des agents pathogènes zoonotiques sont d'origine bactérienne, virale ou parasitaire. Le mouton qui est la star du moment en cette veille de Tabaski est une source de contamination. Raison pour laquelle Aïssa Tabachili a échangé avec un agent vétérinaire sur les zoonoses. Écoutons-le pour plus de détails. La fête de Tabaski, oui, mais la viande aux moutons, il faut y faire attention car l'animal peut transmettre des maladies à l'homme directement ou indirectement. Une maladie zoonotique ou une zoonose, c'est une maladie animale transmissible à l'homme. Il y a plusieurs espèces. Les animaux dont leur viande est destinée à la consommation humaine et même leurs produits comme le lait, par exemple, les oeufs. La viande aux moutons, justement, peut transmettre la zoonose. D'où l'importance, la nécessité de faire une inspection de la viande. Quelle que soit la providence, il faut quand même qu'un agent vétérinaire puisse contrôler la viande pour autoriser la consommation humaine. Sinon, c'est un danger qui est là. Il faut en parler. 60% des maladies infectieuses humaines sont transmises par les animaux. L'agent vétérinaire nous évoque les zoonoses les plus fréquentes. Ça existe peu, mais il y a des cas de bricellose, de salmonolose. Ce que moi j'ai rencontré et j'ai l'habitude de connaître, ça c'est en matière d'inspection de viande, c'est les cas de tuberculose et de parasitose. Les parasites aussi peuvent être transmis par la viande ou par le contact avec des animaux sales. Quand l'animal est dépaissé, par exemple les intestins, tout, tout, tout. Donc les enfants peuvent quand même aller dépaissé, enlever les fesses. Maintenant, quand les mains sont souillées, ils n'ont pas lavé les mains, donc ils peuvent prendre un aliment pour manger. On peut avaler du tignan avec ça. Bon, maintenant, la viande aussi, quand on le grille, on le prépare, il faut que ça soit bien cuite. sinon une viande mal préparée, mal cuite, ça peut être source de contamination. Par exemple, les brochettes, les piftex saillants, ce n'est pas autorisé à consommer. Ce n'est pas tout, une autre maladie zoonotique plus grave existe. La tuberculose peut être transmise par voie aérienne. Par exemple, quand on respire le mucus d'un animal qui a la tuberculose. D'abord, pour les signes même de la tuberculose, ça c'est la toux. Quand l'animal est maigre, l'animal touche, bon, maintenant, il faut soupçonner. C'est une toux chronique. Mais souvent aussi, il y a des animaux qui peuvent manifester la tuberculose sans symptômes. tout ça aussi, ça peut être arrivé. Bon, maintenant, il faut remarquer aussi que toute la viande n'est pas agitée. Il y a des cas de tuberculose pulmonaire, des cas de tuberculose au niveau du foie. Bon, quand, après abattage, quand le vétérinaire vient inspecter la viande, si ça se situe uniquement au niveau d'un organe, l'organe est automatiquement saisi, mais le reste de la viande est consommé. Mais la tuberculose aussi, il y a d'autres formes, la forme généralisée, automatiquement, la viande est saisie, il brûlait. Effectivement, il faut prendre des mesures de précaution pour éviter les maladies zoonotiques. Les parcs et les englots, si c'est mal entretenu, ils peuvent être source de contamination des animaux. Même à l'achat, on peut ramasser des germes, des microbiens. Mais maintenant, quand tu viens à la maison, il faut laver les mains, ça c'est très clair. À la cuisson, il faut bien cuire à la température de 100 degrés et pendant 2 heures ou 3 heures de temps, les microbes sont tués. Ça, quand même, c'est très clair. On recommande du cuir de façon prolongée pour que les microbes qui résistent à la cuisson puissent mourir. Par exemple, les bouchées qui débaissent la viande et nos bonnes ménagères qui préparent. Donc, le couteau peut les couper les mains. Bon, leur met en contact avec le sang contaminé qui manipule la viande. Ils veulent contracter certaines maladies. Ça, c'est très clair. Le Mali est le premier producteur de bétail. Malgré cette prouesse, notre pays néglige l'inspection du bétail selon notre agent vétérinaire. Le Mali néglige trop l'inspection viande. C'est une question de santé publique. On a des vétérinaires qui sont formés pour ça. Pourquoi ne pas les mettre au travail ? Ce n'est pas une dépense de plus. Ce n'est pas être pour tout bable. Mais c'est une question de santé publique. Il faut que l'État s'implique du temps. Les animaux, pour la fête, doivent être contrôlés. Terminons, ils sensibilisent la population à une prise de conscience. Il est temps de prendre conscience que la viande non contrôlée est source de problèmes. il faut dire, il faut le dire avec force. Donc, même si c'est la fête, la viande, le sacrifice, ça, c'est le sang. Mais la viande pour être consommée, on le dit et on le répète. Franchement, il faut qu'elle soit contrôlée. Mais maintenant, la manière, ce n'est pas une exigence, ce n'est pas de façon qu'on va dire qu'il faut payer de l'argent pour ça. nous demandons vraiment d'organiser des sites d'abattage ou bien de former des gens, même si c'est porte en porte, d'aller voir pour la fête, pour le bien des musulmans. Vraiment, c'est une très bonne chose. Je souhaite une bonne fête de tabaski. Les chefs de famille doivent être prudents dans le choix de leurs moutons de sacrifice et faire recours à un vétérinaire est important pour éviter les maladies zoonotiques. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et qu'Allah facilite l'achat de moutons pour tous les chefs de famille. Bonne soirée. Générique